Hey, coucou, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir que tu sois venue passer ce petit moment avec moi, cette petite soirée rien qu'à nous. J'avais envie qu'on passe un petit moment juste coucouning, à rester à la maison, au chaud, à faire des trucs juste entre nous, voilà, sans se prendre la tête. Est-ce que ça te va du coup ? Bon, bah super, je me disais que l'année avait commencé un petit peu sur les chapeaux trop pour toi, et du coup je voulais savoir si tu voulais que je m'occupe un petit peu de toi. Je pourrais prendre un petit temps pour te démaquiller si tu veux, pour prendre un peu soin de ta peau. Oui ? Bon, bah écoute, super, on commence ça tout de suite. Je vais dans un premier temps attacher tes cheveux de devant, si tu me permets, pour que tu aies le visage bien dégagé. Alors, ne bouge pas, je vais utiliser ces petites pinces. Allez, c'est parti. Donc là, et on va mettre la deuxième. Voilà, comme ça. Parfait. Je vais commencer par un petit gel démaquillant. Tu vas voir, c'est une gelée très très agréable. Elle est à la grenade, tu vois. Je l'ai déjà essayé. Elle est vraiment super. Elle est très légère, très fruitée. Je vais utiliser cette petite spatule pour venir te l'appliquer sur le visage. Et ensuite, je viendrai te masser délicatement avec mes doigts. Ça te va ? Ok. Ok. Donc, j'en mets un petit peu. Voilà. Je ferme. Parce qu'elle est très liquide, je ne voudrais pas qu'elle coule partout. Allez, c'est parti. Voilà. J'en mets bien partout, 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 partout. Sur le manteau. Sur le... Nez, sur tes yeux. Ça démaquille tous les yeux, la peau. Tu vas voir, c'est super agréable. Ok. Je vais venir masser maintenant avec mes doigts. C'est parti. Je vais délicatement vers mes doigts pour que je puisse passer bien sur tes yeux pour enlever tout le mascara, l'highlighter. On vient passer tout le visage délicatement. Alors, raconte-moi un petit peu ton début d'année. Tu as pris de bonnes résolutions, toi, pour 2024 ? Non, moi, pas tellement. Je me donne souvent des résolutions que je ne tiens pas. Donc, du coup, ça fait longtemps que j'ai arrêté de m'en donner. Donc, généralement, la seule chose que je me souhaite, c'est de réussir dans mes projets, c'est de travailler au maximum pour que ça puisse se réaliser. Voilà, comme ça. Vous savez bien ? Ok. Ok. Je vais maintenant te passer une petite éponge pour enlever tout ça. J'enlève. Ça va déjà enlever une grosse partie de ton maquillage. C'est une éponge toute douce. J'espère que ça te va. Ok. Voilà. Très bien. C'est parfait. Alors, maintenant, je vais utiliser ce petit nettoyant. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est un petit nettoyant solide de chez Sephora. Il est à la pastèque. Tu vois, il est tout rose comme ça. Voilà, je veux mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et je prends maintenant ma petite bruse. Elle est trop belle, je trouve. J'aime beaucoup son petit dégradé de rose. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi j'adore. Elle est toute douce avec ses petits picots blancs. Ok, alors j'en mets dessus. Voilà. Voilà. Et je viens maintenant frotter délicatement ton visage avec cette petite brosse. C'est tout doux, n'est-ce pas ? En plus là ça mousse bien avec le savon à la pastèque. C'est bon, n'est-ce pas ? Avec ça, ta peau est complètement nettoyée. On a déjà enlevé le plus gros avec la gelée dégradérante. Et là, on vient vraiment enlever tout ce qu'il y a dans les pores de la peau. Plus profondément, on va dire. Plus profondément, on va dire. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Avec ça, tu aurais une peau de brosse. Voilà, ça va bien, ouais. C'est bon. C'est important de bien se démaquiller avant d'aller dans rien. Mais je ne t'apprend rien. Moi aussi d'ailleurs il faudra que j'aille me démaquiller après. Voilà. Ok, super. Je vais utiliser une autre éponge pour venir enlever toutes ces cette mousse d'aide en visage. J'imagine que tu dois déjà te sentir beaucoup plus frais. Ok. Alors maintenant que ta peau est bien nettoyée, on va finir avec une petite eau micellaire nettoyante. Elle est au citron. Elle est super cette petite eau. Regardez celle-là, je ne sais pas si tu connais. C'est au zeste de citron. Elle a vraiment l'odeur du vrai citron et non pas du citron. Tu sais, ce n'est pas comme le citron du liquide vaisselle par exemple, qui fait très artificiel. Là on sent vraiment que c'est naturel. Moi j'adore le gain de sang. Ça sent bon. Donc ça c'est la petite douche qui va venir finir le nettoyage et ajouter un petit coup de peps à ta peau. Un petit coton. Un petit coton. Un petit coton. Voilà. Donc... J'en mets un petit peu. Voilà. Et je viens l'appliquer, le liquide, sur ton visage. Comme ça. tu vas voir c'est très très frais ça va vraiment venir donner un petit coup de vitamine à ta peau c'est agréable n'est-ce pas ? moi je trouve aussi tu as vraiment la sensation après ça d'avoir la peau complètement nettoyée et purifiée on va aller un petit peu sur le pantalon ok c'est parfait très bien, écoute au niveau du nettoyage je pense que là on est top on va maintenant passer à l'hydratation de ta peau ce que je te propose c'est une petite crème de nuit comme ça c'est la crème de nuit de chez Diathermine je la trouve plutôt agréable tu me diras ce que tu en penses ok, donc tu vois elle est très crémeuse comme celle-là donc j'en prends un petit peu et je viens et je viens appuyer, mettre ça quelques points sur ton visage et je vais venir ensuite l'étaler ok donc c'est parti, j'étale avec mes doigts avec mes doigts ça c'est parfait avant d'aller dormir comme ça la peau se régénère pendant ton sommeil et ça sera très agréable et ça permet de venir passer aussi la peau comme ça ça fait bien circuler le sang ça fait ça aide les cellules à se renouveler et c'est bien aussi pour un peu contrer l'apparition parfois de quelques rides voilà on fait en sorte que la crème pénètre bien en profondeur dans l'épiderme dans l'épiderme c'est très bien voilà voilà tu peux toucher ta peau tu vois déjà on sent qu'elle est bien qu'elle a bien été hydratée et que le produit a bien pénétré à l'intérieur maintenant ce que je vais faire je vais te mettre cette petite crème contour des yeux anti-poche et anti-cerne elle est hydratante de chez Nectar de chez Nectar off bio je ne sais pas si tu connais c'est une crème c'est une crème bio tu me diras ce que t'en penses elle est à la fleur de Nénuphar Blanc elle est à la fleur de Nénuphar Blanc elle est à la fleur de Nénuphar Blanc ok donc j'en prends une petite goutte de gueule et je viens l'appliquer en tapotant sous ton premier oeil comme ça voilà je tapote bien sous l'oeil voilà pour que ça pénètre bien on masse bien comme ça toc et j'en reprends un petit peu pour l'autre oeil voilà c'est juste la petite touche qui va venir hydrater le contour de tes yeux voilà elle est assez légère elle n'a pas la texture trop lourde j'espère que ça te convient tac voilà c'est parfait voilà voilà maintenant que ta peau est bien hydratée on va passer un petit baume pour tes lèvres parce qu'en plus il fait très froid en ce moment les lèvres elles ont tendance à être bien sèches donc du coup cette petite baume que tu vas mettre pendant la nuit et qui va permettre de bien l'hydrater de bien les réparer c'est un petit baume donc c'est un petit baume comme cela ça s'appelle les petits prodiges c'est 100% naturel et 100% made in France donc j'en mets un petit peu tu vois ça se présente comme ça tu vois ça un baume tout simple multi visage et tu viens l'appliquer comme ça sur tes lèvres voilà fais ça je remets un petit peu comme ça, ok sur tes lèvres faut pas hésiter à bien en mettre aussi sur les contours et fais ça maintenant voilà c'est bien bon bah c'est bien avec ça fais ça tu vois c'est plutôt agréable ok super ok alors je pense qu'au niveau du visage là t'es parfaitement prête pour aller dormir je vais te mettre aussi une petite crème d'Emma si ça te dit ok du coup c'est cette petite crème de main de chez mademoiselle cerise enco tu connais d'accord c'est à base de jus d'aloe vera d'huile de jojoba et d'huile d'amande douce donc j'en prends une petite pointe comme ça donne moi tes mains voilà je viens bien les masser comme ça en plus ça sent super bon tu trouves pas ? moi j'adore cette odeur c'est un délice vraiment j'aime beaucoup cette crème ça te fait un petit massage des mains au passage ça va ? t'as pas les mains trop sèches je trouve ? tu mets des gants ? ah oui t'as ta petite crème très importante ici ? c'est parfait ok et bien écoute je pense qu'au niveau des produits là on a terminé euh ce qui est important aussi moi je trouve avant d'aller dormir enfin moi j'adore faire ça c'est de me coiffer les cheveux enlever tous les nœuds ça me donne un peu l'impression de balayer tu sais toutes les mauvaises énergies qu'on peut avoir accumulées dans la journée donc si ça te dit je vais finir par un petit coiffage de tes cheveux d'accord ? ok avant ça je vais enlever tes pinces si tu veux bien toc et on va enlever la deuxième voilà j'ai amené cette petite brosse elle est super jolie je trouve je vais venir délicatement te les coiffer je vais venir délicatement te les coiffer et ensuite on pourra mettre un petit joujou pour ne pas qu'ils s'en mêlent dans la nuit je t'en prie ça me fait plaisir après ça tu vas passer une nuit des plus agréables voilà voilà en plus tu as vraiment de beaux cheveux en plus tu as vraiment de beaux cheveux moi j'adore quand tu touches les cheveux moi j'adore quand tu touches les cheveux mais t'en fais pas de toute façon tu restes là toute la nuit donc si tu t'entends y'a pas de sony en plus du coup t'es déjà prête voilà c'est bien voilà t'as pas trop de cheveux je trouve t'as vraiment de beaux cheveux quand même hein ah bah merci c'est gentil ça me fait plaisir ça me fait plaisir hein voilà et bah écoute je pense que là ils sont bien démêlés ils sont tout doux à toucher si tu veux j'ai un petit joujou pour te les attacher je te le montre ok fais un petit joujou comme ça je le trouve super joli et il est tout doux il est en soi avec des petites fraises à l'intérieur comme ça tu vois c'est vraiment trop mignon et ça vient pas agresser les cheveux pendant la nuit tu vois on va juste venir les attacher comme ça tout simplement ok alors vas-y tac voilà 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 parfait et bien écoute et bien écoute je crois que tout est bon je vois que tu commences à avoir les yeux qui tombent je me trompe ta sommeille je comprends écoute tu peux commencer à te laisser aller à t'endormir ne t'en fais pas moi pendant ce temps là je vais aller me démaquiller etc et puis bah si tu te rêvais et puis voilà moi je me coucherai après aussi de toute façon si tu veux je peux te mettre un petit masque que pour les yeux et comme ça tu pars pour ta nuit tu pourras l'enlever c'est juste un petit masque chaud que je viens mettre au niveau de tes yeux ça va éliminer toutes tes tensions tu vas te sentir apaisé après ça tu le laisses juste quelques minutes et puis après tu l'enlèves et tu t'endors paisiblement on fait ça donc ok c'est un petit masque comme ça t'as bien chaud j'espère ok bon de toute façon je t'ai mis une grosse couette et tu as une petite pile de blé d'à côté si jamais ta voix décide pas à te servir ok allez et bien écoute je te souhaite une bonne nuit fais de très beaux rêves et on se voit demain bonne nuit on se voit